Bonjour et bienvenue dans le club éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission exceptionnellement avec, non pas un, mais deux invités. Bonjour à tous les deux, Suzanne Laurent. Bonjour. Vous êtes donc membre de B3E, club d'entreprise de Beigle, et Samuel Gandubert d'Entech Communication, entreprise beiglaise elle aussi. Vous êtes là tous les deux aujourd'hui pour nous parler d'un nouveau portail internet. Je vais vous laisser nous le présenter. Il concerne tout particulièrement les entreprises de Beigle. Allez, qui démarre ? Présenter B3E peut-être d'abord un petit peu. Allons-y d'abord. B3E en fait est le club des entreprises de la ville de Beigle. Il a été créé en 2003 par un certain nombre, une dizaine de dirigeants beiglés en fait, qui avaient désiré se fédérer autour de l'économie beiglaise. Donc le club des entreprises comptait à l'époque une dizaine d'adhérents. On est plus près des 100 aujourd'hui adhérents. D'accord. Tout type d'entreprises confondues. Tout type d'entreprises confondues. Commerce, artisans, PME, PMI, TPE, associations, voilà. Alors le conseil d'administration du club l'est constitué en fait de dirigeants tels que Alain Petit, qui est président directeur général de la COREP, une des plus grosses structures de Gleise. Nous avons également Caroline Jouandé, qui est directrice de ADEL, structure d'insertion locale, très importante à Beigle. Nous avons également Bernard Mavromatis, qui est vice-président d'une structure de BTP également. Voilà. Donc après nos adhérents, voilà. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des adhérents, on est à peu près 82. Ce portail, justement, est là aussi pour attirer l'attention sur le club B3E, puisque le club se développe comme l'économie locale beiglaise. OK. Portail tout frais, puisqu'il a été lancé il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve plein de choses. On y trouve un annuaire, en fait, tout d'abord, qui est un annuaire. Donc nous avons sorti un annuaire papier l'année dernière qui a eu énormément de succès. Du coup, on a décidé de l'inscrire aussi sur ce portail. Donc c'est un annuaire électronique. Tout simplement un annuaire qui est un annuaire de toutes les entreprises beiglaises. Chacun pourra y chercher un artisan, une entreprise en fonction de l'activité. L'idée, c'est vraiment de présenter ce qui se fait sur B3E. Exactement. L'idée, c'est de mettre en avant toutes les entreprises beiglaises. Ce n'est pas forcément celles qui font partie de Terre-Neuve, d'un territoire particulier, d'une communauté particulière. C'est de mettre en avant toutes les entreprises beiglaises. C'est de favoriser le développement des entreprises pour améliorer leur lisibilité vers les beiglais. Et puis les habitants aussi des villes limitrophes, parce que B3E, c'est une ville qui se développe, qui a une notoriété de plus en plus importante. Et c'est favoriser aussi le développement économique et favoriser aussi l'emploi sur B3E. D'accord. Alors, il y a tout un volet renseignement, renseignement économique. Renseignement. Ensuite, vous avez la possibilité également d'y trouver des offres d'emploi. D'accord. Toutes les structures beiglaises qui y recrutent aujourd'hui sont à même de mettre leurs annonces sur le portail. On travaille également en partenariat avec le service emploi de la ville. Du coup, les offres qui sont au service emploi sont également répertoriées sur ce portail. Qu'est-ce qu'on y trouve encore ? Les appels d'offres, alors que ce soit des appels d'offres de la ville. Donc, les appels d'offres publiques, comme les appels d'offres des structures beiglaises également. On y trouve aussi, je crois, l'actualité économique locale, l'agenda du club entreprise également. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que vous... Après, c'est aussi une vitrine qui permet à certains TPE artisans qui n'ont pas forcément la possibilité de communiquer par le web, de mettre en valeur leur activité, de les mettre en avant par le biais de publicité. On peut mettre, par exemple, des photos pour présenter chaque artisan, ses références, avoir un texte de présentation pour présenter ses TPE. On peut mettre en avant, un peu comme de nombreux annuaires sur Internet, on peut mettre en avant les logos, ce genre de choses. Tout ça dans le but, en fait, de développer l'activité, le business et surtout de servir aux entreprises beiglaises. Parce que la mairie de Beigle et B3S s'inscrivent, en fait, dans cette taxe-là. Parce que l'annuaire papier et l'annuaire web font partie de ces projets. C'est développer l'activité économique du territoire. On n'est pas que dans une simple vitrine institutionnelle, en fin de compte. On est vraiment dans la génération de business. On n'est vraiment pas sur un portail, enfin, on va dire sur un annuaire classique. On a un listing d'entreprises classées par ordre alphabétique sur son ensemble. Les pages jaunes, finalement. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus intuitif, beaucoup plus ergonomique, dans la mesure où les entreprises sont classées par couleur d'activité, sont classées par famille. On a la possibilité de rechercher un prestataire par secteur, par nom. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un outil de communication. Et ça s'inscrit, en fait, comme un portail économique. C'est pour ça qu'on insiste sur le point que c'est à la fois fait pour les entreprises, pour les habitants de Beigle, on va dire les entreprises et les habitants des villes limitrophes. Et c'est à la fois aussi pour le développement du territoire et aussi pour l'emploi. Un mot sur l'entreprise, N-Tech Communication, parce que c'est vous qui l'avez réalisé, ce portail. Oui, en fait, je suis le dirigeant de l'agence N-Tech Communication. Donc, nous sommes une agence conseil en publicité. Donc, on intervient avant tout au niveau du conseil en communication. Et après, suite à l'établissement d'une stratégie de communication, on intervient pour la création de supports. Donc, ça peut être des supports de communication traditionnels, tout ce qui est plaquettes, brochures, catalogues à l'hiver. Tout ce qui est développement de sites internet, donc du site vitrine au site e-commerce. Et on intervient également pour tout ce qui est création du support événementiel, des stands, des PLV. Donc, au niveau de l'activité, ça peut être de la TPE jusqu'à la PME PMI, de l'architecte à l'industriel. C'est pour ça que Bègle correspond parfaitement, au niveau des entreprises Béglès, correspond parfaitement à notre portefeuille client. D'accord. Aujourd'hui, je suis une entreprise, je suis installé à Bègle. Je ne suis pas forcément membre des 3E, c'est mal. Non, non, ce n'est pas mal, il y en a plein encore. Admettons. J'ai envie de faire partager un projet, j'ai une offre d'emploi. Concrètement, comment est-ce que je peux le faire partager sur le site ? Alors, déjà, prendre contact avec B3E, donc avec moi en l'occurrence, puisque je suis salariée unique de la structure associative B3E. Donc, venir me voir, où on prend rendez-vous, je viens vous visiter. D'accord. Et là, il y a un échange d'informations entre la personne et le club. Et soit la personne décide d'adhérer au club, c'est une adhésion annuelle, de janvier à décembre. Qui est fonction de l'activité et du nombre de salariés. Donc, ça peut aller de 50 euros à 500 euros pour la plus grosse entreprise. Et ensuite, voilà. Donc, il y a un échange. Et puis, je peux mettre la communication du projet éventuellement. Je peux la mettre sur le site si la personne souhaite qu'elle soit diffusée sur le site. Je peux la diffuser auprès des adhérents qui pourraient être intéressés par le projet. Enfin, voilà. Après, c'est un échange. Une mise en réseau qui peut se faire. Voilà, une mise en réseau qui peut se faire. Je suis là aussi pour faire des mises en relation. Donc, s'il y a un besoin particulier, on peut venir voir B3E. Pour une recherche lambda, en fait. Enfin, moi, je suis là pour aider les gens à s'intégrer à la ville de Bègle. Pour les aider à être plus visibles sur Bègle aussi. Et à se faire connaître. On rappelle que c'est un portail qui est complémentaire. Complètement complémentaire. Voilà. Puisqu'on a déjà un site internet qui s'appelle B3E.fr. Et la mairie a son propre site internet aussi. D'accord. Développement de la partie des terres neuves avec l'association La Tribu. Ensuite, on a la cité numérique aussi qui va bientôt prendre de l'ampleur. Encore plus de volume. Encore plus de volume. Toujours situé au même niveau. On a le parc de l'intelligence environnementale aussi, racheté récemment par Leur Atlantique. Où des gros projets sont également en cours. Et puis, la zone de rive d'Arcin qui continue aussi à se développer avec l'espace Blériot. Qui va voir arriver de nouvelles structures également. Et des structures qui vont se construire très prochainement. Donc, de l'emploi, de l'économie. On va suivre tout ça de près. J'espère. Je vous laisse le mot de la fin. C'est tout simplement l'adresse du site internet. L'adresse. Alors, le site internet, c'est www.begle-entreprise-pluriel.com. Voilà. Voilà. Et le club B3E, en fait, le club d'entreprise, est au BT Emploi. D'accord. A Bègle, donc au Terre-Neuve. Au terminal du tramway ligne C. Bon. Eh bien, rendez-vous sur internet. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. D'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi le club éco. Rendez-vous demain. Je vous souhaite une excellente journée. Passons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada